bonjour youtube aujourd'hui petite vidéo avec dylan m'a proposé alors c'est vrai qu'il ya très longtemps sur sur ma chaîne et sur snap j'avais pro j'avais montré un petit mercedes une fois vert et plusieurs camions tamilla vert et on m'avait dit ça serait cool que tu en fasses donc dylan m'a proposé d'emmener ses modèles de nous démontrer ses modèles il a une pêlteuse un camion mercedes et un deuxième mercedes c'est quelqu'un qui aime utiliser ces véhicules oui voilà c'est pas fait que pour être dans l'étagère de cancer voilà c'est ça donc c'est un gars qui travaille dans le tp aussi j'ai bien compris donc c'est un fan de tp donc il va nous faire découvrir tous ces produits on va commencer par camion à finir par appel de alors vas-y parle nous de ton véhicule alors là on a un mercedes 64 porteur 64 porteur oui il est attelé avec une benne de essu alu de vase c'est une remorque de chez carson ça non non tamia nantes carson c'est ce que je pensais le gamion et tamia oui on est à mia donc tu en attaque tu n'as pas mis de kit sonore dedans dans celui-ci pas encore c'est un objectif c'est ouais alors le le kit sonore pourquoi j'en parle c'est que souvent on a les kits d'éclairage en plus avec un or j'ai tu l'as mis ou pas le kit éclairage dessus non pas encore encore donc tu comptes le faire tout d'un coup en fait voilà alors le kit d'éclairage va vous permettre d'avoir enfin le kit sonore va vous permettre d'avoir l'éclairage la vibration de cabine du moteur les feux de recul les langues portées tu as mis des options dessus ou pas du tout oui j'ai fait toute la peinture toute la peinture parce qu'en fait tu l'as acheté l'occasion celui-ci ouais je l'ai acheté l'occasion de base il était vert oui c'était le fameux vert quand on avait le fameux vert de ça j'ai rechangé toutes les les marches j'ai racheté un pare-buffes ouais j'ai repeint toutes les rétro tous les retours fait j'ai été obligé de refaire la boîte de vitesse qui avait été mal monté mal monté oui puis qui a été endommagé quoi à même ah oui mais je savais pas après je suis pas trop surpris mais voilà après sur celui-là non il n'y a pas eu de de base il est sur un porte-char de base celui-là tape oui tu es logiquement il est vendu avec le tétuel à remorque porte-char tu m'as dit tu l'as pas amené aujourd'hui mais tu l'as voilà donc il est vraiment très joli alors évidemment où ils travaillent sûrement tous les camions sont rouges et bien tous ils sont rouges il n'y a pas de roues il n'y a pas de couleur moi j'aurais varié les couleurs les plaisirs mais on a un autre camion qu'on va regarder après ils sont tous rouges donc donc l'avenir c'est le kit sonore le kit sonore et voir le levage pour la benne le levage avec le les comment s'appelle le système de électrique ou pas pour le l'aéropause de en même temps je suis pas un spécialiste de tous ces modèles là mais je connais un petit peu et je sais que ça se fait ça se fait donc un très beau modèle c'est des modèles qui valent assez cher c'est des modèles qui valent en coup de revient là on est sur un produit qui dépasse les 1200 1300 euros là oui facile facile ici on a toujours la misère mais c'est normal dans le tp il faut toujours un peu d'eau pour que tu es un truc souple et voilà donc équipé avec une radio non c'est pas la bonne radio donc une radio une radio à volant 6 voix donc l'avantage qu'il va avoir c'est qu'il va pouvoir utiliser plusieurs fonctions le système de boîte de vitesse à l'avenir quand il aura le comment s'appelle le le kit sonore il pourra faire fonctionner le klaxon les clignotants et ainsi de suite tu te fais fonctionner un petit peu allez on est parti nous et nous nous En marche arrière, un petit peu. C'est impeccable. Donc tu voudrais avoir le levage par la suite. Voilà, c'est ça. Impeccable. Donc là, évidemment, toute la structure est en métal. La boîte de vitesse sur le camion qui est ici. La transmission avec les 4 roues motrices du véhicule du camion. Dessus, en dessous, on va avoir la partie motorisation avec la boîte de vitesse, le moteur qui est en dessous. Là, dedans, on a… Alors moi, je trouve ça dommage, tu as la cabine, tu as tout ce qu'il faut. Pourquoi tu n'as pas mis le pilote ? Parce que le pilote, je n'ai pas pensé non plus. C'est dommage. Pense-y, pense-y, ça vaut vraiment le coup de le mettre. Dans le futur, pense-y à le faire. C'est pas mal, c'est trop, il est beau, autrement. Là, un très beau modèle. Au niveau, je vois que tu as repeint tout, ça lui donne vraiment un look bien plus sympa. Oui, oui, celui-là, il a été… Ah, tu l'as bien customisé, ça rend vraiment bien. Bon, on a la pluie avec nous. Donc, alors, vas-y, on va maintenant parler du deuxième. Vas-y, Dylan. Alors là, on a un 6.4 Ben. Ouais. Et lui, il n'y a pas vraiment forcément d'options. Ah, il a quand même les gyrofares. Il a les gyrofares, oui. Après, c'est un camion que… C'est ton tout premier modèle, non ? Ça, c'est le deuxième. Deuxième. Deuxième que j'avais acheté celui-là. Ah, tu peux nous choper le troisième qui est dans la voiture ? Oui. Là, il y a le 6.4. Bon, lui, il n'a pas forcément d'options. Si, la seule option qu'il a fallu que je rajoute dessus, c'est l'attelage à l'arrière. Ça, ça ne bouge pas, bouge pas, je fais le tour, je fais le tour. C'est venu juste ici, qui a été rajouté pour un porte-char à l'arrière aussi, une traîne. Donc, comme tu n'avais pas ce modèle-là encore là-bas, tu servais celui-ci au début pour porte-char ? Voilà. Est-ce que c'est ton tout premier modèle ou c'est lequel que tu as eu en premier ? Le premier, c'est celui-là. Ouais, et celui-là, en deuxième. C'est celui-là. Et lui, c'est le dernier. Ouais. Donc, ça, c'est le Mercedes. Voilà. Donc, celui-ci, c'est un 4 roues motrice arrière, plus, c'est ça, 4 roues arrière motrice. C'est ça. La Ben, tu ne comptes pas la rendre fonctionnelle ? Pour l'instant, pas sur celui-ci. Pas pour l'instant. On va faire par étapes. On va commencer par la Ben, le gros, la grosse remorque Ben, la rendre fonctionnelle et après. Donc, en fait, sur la grosse remorque Ben, quand il va à la rendre fonctionnelle, il n'y a jamais de batterie sur la partie Ben, donc il aura un raccord qui va être branché juste ici pour pouvoir raccorder tout son système de relevage et de vérins pour pouvoir fonctionner. Et d'éclairage arrière, si tu veux mettre l'éclairage aussi avec. Donc, le Mercedes, voilà, donc ça, c'est le Aroch avec l'intérieur, pareil, le petit personnage. Il faut que tu me travailles de ça, dis-là. Prochain coup, quand on en reparle, tu me dis qu'il y a les... Chaque modèle aura son petit bonhomme dedans. Tu mets une nana à ce que tu veux, mais tu mets un petit bonhomme. Non, ils sont beaux, c'est dommage, il manque d'eux. Donc, on a les godets de la pelle, on regardera ça un peu après. On va parler du petit scania qui est entre les deux, donc pareil avec les gyrophares, celui-ci. Ce sont ceux qui sont arrière, par contre. Donc là, on n'a qu'une seule roue arrière, qu'une seule arrière, donc là, les autres, ça s'appelle les deux... Ça, ça s'appelle les 6-4. 6-4 et là, c'est un... C'est un porteur. Porteur, donc un porteur traditionnel. Voilà, alors celui-là, il a été refait plusieurs fois. Il a été remodifié plusieurs fois, il a été en vert au tout début. Et on est revenu sur le rouge habituel. Voilà, c'est ça. Il a eu pas mal de modifications. La bâture a été refaite, les autocollants ont été refaits aussi. On a remis une plaque imitation alu dessus. Ouais. On a remis un pare-buff à l'avant. Un pare-buff. Et il y a eu les gyrophares aussi. Ouais, je vois les gyrophares à 69. Les gyrophares, les marches à pieds. Et toute la cabine, elle s'est faite entière là. Il est joli au niveau cabine. Au niveau peinture cabine, il a été vraiment top. Ouais, celui-là, il y a... Ouais, t'as pris ton temps pour le faire. Là, il y a du boulot. Ouais, je vois, t'as bien pris ton temps. C'est-à-dire ces petits personnages, pareil. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il faut y travailler là. Là, il est vraiment beau en plus. Je le trouve vraiment bien, bien, bien finir. Donc la remorque, c'est pas une remorque, Tamiya, ça encore ? C'est une Carson aussi ? Ouais, c'est une Carson, ça. Ouais, une Carson, pareil. Alors, les camions, on en trouve très peu autre que chez Tamiya. On en trouve maintenant chez Carson. Ouais. Mais par contre, Carson fait énormément de remorques. Très belle finition, hein, tout à lui. Il y a des belles remorques. Ouais, rien n'a envie à Tamiya. Ouais. Et des fois, c'est un petit peu moins cher. C'est pour ça qu'on a tendance à aller chez Carson. C'est vachement costaude, franchement. Ouais, t'as mis du poids dessus déjà, ça tient bien. Ouais, j'ai quand même mis la valeur d'un parpaing dessus, quoi. Ah, un parpaing ? Bah, un parpaing, il y avait un parpaing ici, qui était carréter là, puis l'autre qui repartait derrière. Ah ouais, la vache. Et le camion, il y tirait. Il tirait, donc vraiment, il marche super bien. Ouais, il marche super bien, franchement. Il y a Dylan, la pelleteuse. Donc, tout à l'heure, je veux blaguer sur la pelleteuse. Une petite caterpillar, en fait, elle est toute métal. Oui. Donc, vas-y, dis-moi, tu la connais bien. C'est la caterpillar 336, pour les connaisseurs. De base, c'est la marque Kabolyte. Mais elle a été remis en 4R. Caterpillar, exactement. Ouais. Elle est toute en métal. Son poids maxi, elle fait 9 kilos. Elle est vraiment très lourde. Les chemises sont en métal, vraiment tout est en métal. Le peu de pièces plastiques, ça peut être les galets, là, sont en plastique, peut-être certains ? Non, même pas. Le poids, tout est en métal. Si le siège du conducteur est le bonheur, mais c'est sûr qu'ils sont en plastique. Voilà, c'est ça. Après, elle, elle n'a pas eu de modification auparavant, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'elle est arrivée. C'est un produit qui vaut dans les 3-4000 balles, c'est pas ça, non ? Bah, celle-là, non, parce que celle-là, c'est la version en dessous, quoi. Celle-là, elle en vaut 1 500. Ah, c'est celle-là, 1 500 balles. 1 500. Donc ça, c'est ça, avec la pompe hydraulique, les distributeurs, tout ça. Ouais, les distributeurs. Après, il y en a avec des vérins hydrauliques, et là, c'est beaucoup plus cher. Il y en a qui ont les arrivées défectives ici pour approcher des VRH, des trucs comme ça, quoi. Ouais, là, c'est plus le même budget encore. Non, c'est autre chose. Après, toutes les 10 batteries, j'ai une vidange hydraulique à faire. Tous les 10 batteries ? Oui. Ah, la vache. Je pensais pas que c'était aussi souvent. Après, j'en ai pas vendu beaucoup. J'en ai vendu une seule, moi, je crois, ou une ou deux. Et c'est pas des produits qu'on vend beaucoup, beaucoup. C'est une très belle pièce. Tu nous l'as fait fonctionner un petit peu, s'il te plaît ? Oui, c'est un plaisir, j'imagine, pour toi. Ah oui, bah oui. C'est plus qu'un plaisir. Donc, la radio-commande. Là, on est sur une radio-commande basse 6 voies. Alors, tu risques d'une bêtise de 4, 5, 6, 7, 8. Tu as une 8 voies. Oui. Une voie de base. Ah, tu n'as pas de bruiteur, par contre, dessus ? Non. Non, non, je ne l'ai pas, c'est sûr. Ah, c'est dommage. C'est le petit point négatif, je dirais. C'est une belle machine comme ça, c'est dommage. Donc là, on voit vraiment la pelle qui peut, enfin, la pelle qui vraiment arrive à gratter. Alors là, on est sur du béton, on est vraiment sur du béton dur. Il y a une fine couche de gravier, donc ce n'est pas évident à creuser. C'est dommage qu'on n'a pas du sable. Mais malgré tout, là, il va racler. Alors, il va racler. Tu as plus de force avec les autres godets ? Parce que l'autre, il y a les dents. Ah oui, comme ça, ça gratte mieux, ouais. Donc, comme toute pelle, il peut faire du 360 degrés sur lui-même. Vas-y, fais un tour sur toi-même. C'est calme. 360 degrés. Donc là, maintenant, il peut incliner le godet dans les deux sens. Il peut allonger sa flèche au maximum, voilà. Et il va pouvoir utiliser encore le bras ici pour aller chercher le plus loin possible où le monter. Alors, pour vous dire qu'il a dit qu'elle faisait 9 kg. Vas-y, soulève là, avec l'appel en t'appuyant dessus. Il arrive à se soulever. Pour vous dire, la puissance des vérins, quand même, qui marche vraiment très, très bien. Et là, il dit qu'on va lâcher, forcément, un godet. Donc, il enlève les petites goupilles qui sont là. Alors, de base, ce ne sont pas des goupilles. De base, c'est deux... Deux bagues d'arrêt ? Ouais, voilà. Comme ça. Sauf que, pour détruire un godet, c'est... C'est casse-couille, il faut à chaque fois la clare. Voilà, c'est ça. C'est beau qu'il fallait en le poids dit. Allez. Voilà. Merci. Donc là, à chaque fois... Excuse-moi, excuse-moi. Tout le temps, on a des godets en métal. Donc, on peut vraiment gratter. On voit le bout des dents qui est un peu gris métal. Donc, c'est vraiment sérieux comme produit. Ah putain, il est vachement plus léger, celui-là, par rapport à celui-là. Ouais, c'est... Il y a deux godets. Celui-là et l'autre, c'est des godets faits maison. Et celui-là, c'est le godet d'origine. Ah d'accord ! Ouais. Parce que, quand ils vendent chez Gabolyte, ils vendent que le godet de terrassement fourni avec. Ah, terrassement, ça, c'est le godet de... Ah, curage. Voilà. Ah putain, je ne suis pas encore embauché. Ah, il faut que je continue où je suis. Ah, c'est une béni... Ah, c'est nickel, là. Alors, souvent, dans les... Comment ça s'appelle, dans les salons, ils vont moins utiliser du gravier, ils vont utiliser plus du sable. Ils arrivent à mieux pelleter, mieux creuser. C'est ça, ouais. Là, on fait avec les moyens du bord, hein. La vidéo, les gars, on fait vraiment avec les moyens du bord. Mais le sable, ça doit super bien creuser le sable. Ah, le sable, ouais, c'est pour se défendre. Là, on voit, le godet, là, il est nickel. Et là, sur cette pelle, là, il y a le mode... Il y a le mode éco, comme je suis là. Ouais. Et autrement, il y a le mode boost. Pour avoir plus de force encore dans le... Déjà, on entend la pompe débarrer. Ah, elle tourne encore plus fort. Ah, oui, d'accord. On sent qu'il y a plus de force. Oh, là, oui. Ah, bah, oui. Ah, bah, là, le godet, il est bien rempli, là, les gars. Ah, là, les gars, si on avait mis... On a bouffé dedans et que j'aurais voulu manger, j'aurais eu du mal de tout prendre à un coup, là. Ah, là, oui. Ah, oui, là, le système boost, il marche vraiment fort. On sent la différence au niveau de la force. Ah, ouais, la vache. Regardez, le godet, comment il est rempli, là. Mais non, là, c'est pas hito pour rien, là. Ah, bah, là... Ah, tu voulais me faire croire que ça marchait pas bien. En fait, au début, tu t'es dis, je vais me faire croire que ça marche vraiment bien. Voilà, c'est... Ah, ça marche terrible, là. Ça vous en prie, mais c'est... Tu consommes deux fois plus de batterie, là, par contre ? Bah, ouais, là, ouais. T'entends, t'entends. T'entends, t'entends, vas-y. Donc, toutes les petites filles en métal, toutes les charnières sont en métal. Vas-y, continue, recule, recule, recule. Là, les... 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 Les vies, ça met partout, hein. Les vies, ça met partout, hein. Les vies, ça met partout, hein. Les... 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 Impressionnant. Très belle machine, là. Après, on va essayer de démarrer tous les camions, et après, on va ranger. Les... 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 On va arrêter là, la vidéo, parce que la météo n'est vraiment pas avec nous. Et à chaque fois qu'on est ici, on revient non plus, ni plus. Oui. Pas moi, à chaque fois que je deviens ici. Euh... On a fait du crawler, on a pris la flotte, on a fait... Donc là, j'en remercie énormément Dylan de m'avoir présenté ses modèles. Je les trouve super sympa. N'hésitez pas à donner vos commentaires si vous les trouvez sympas. Quel modèle vous avez, vous, si vous pratiquez déjà ce style de produit-là. Si vous voulez avoir d'autres informations pour l'appel, pour le... N'importe quel camion, je réponds vos questions au maximum. Je me ferai aider avec Dylan. Puis je vous remercie, je vous dis à très bientôt, je te remercie. Mais de rien. D'avoir présenté tes véhicules.